alors nous sommes aujourd'hui vendredi on est le huit six vannes et son rachat de chabot nous sommes d'affaires tête de roche à chana il nous restait juste une dernière ligne et quelques mots donc de la dernière il a dit rabbi zira à son serviteur il lui a dit c'est-à-dire concentre toi pour m'acquitter de la sonnerie du chauffeur donc rabbi zira il pense que même celui qui sonne il doit avoir la cabana de acquitter les autres aussi si quelqu'un passait derrière une synagogue ou bien ou bien il avait sa maison qui était donc proche il était mettoyé avec le mur de la synagogue et donc par là il a pu entendre soit les sonneries du chauffeur soit donc la lecture de la Megillah là-bas on a dit si on a dit donc s'il s'est concentré le monsieur pour s'acquitter il a quitté sinon il n'est pas quitté n'est-ce pas là on a vu ça toujours alors la gmaa elle pose une question comment tu dis si lui le monsieur il s'est concentré pour s'acquitter il a quitté très bien mais si tu dis que celui qui lit aussi doit penser à l'acquitter le hasan il n'est pas en train de celui qui est en train de lire ou de sonner ne pense pas à quitter ceux qui sont en dehors de la synagogue ou bien ceux qui sont dans leur maison et qui n'écoutent pas d'accord comment tu dis que selon rabbi zira qui a demandé à son chavage de se concentrer pour l'acquitter celui-là qui veut se concentrer lui-même le shomeya d'accord d'accord il se concentre en lui mais le mashmiya il n'est pas en train de se concentrer pour l'acquitter c'est pour ça que l'agmara répond il dit on parle ici d'un shaleih tzibur qui est en train de sonner à la synagogue ou de lire la migila et dans ce cas-là il pense lui acquitter tout le monde pas seulement ceux qui sont dans la synagogue mais tout celui qui veut donc s'acquitter par la mitzvah le shaleih tzibur il est mechaven alav il se concentre pour lui alors on a dit si le shomeya celui qui entend il a eu la kabana pour s'acquitter mais pas celui qui fait entendre ou bien le contraire le mashmiya celui qui fait entendre il a pensé acquitter mais pas celui qui a entendu on a dit dans ces cas-là loyatsa dans les deux cas il n'est pas acquitté arrête jusqu'à ce que il faut que idkaben shomeya ou mashmiya les deux pensent à s'acquitter celui qui entend pense à s'acquitter et celui qui lit ou qui sonne pense à acquitter les autres alors attends le mashmiya quand on dit le mashmiya on parle ici celui qui fait entendre et celui qui entend ils sont dans le même dans le même cas ça veut dire quoi mashmiya mashmiya lehatsmo mashmiya mashmiya lehatsmo c'est à dire de la même façon que quand on a dit le shomeya il pense à s'acquitter lui-même ça veut dire que le mashmiya aussi il doit penser à s'acquitter lui-même et pourtant c'est marqué loyatsa ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit ici en fait on voit que même même lorsque quand on a dit au début si il y a le mashmiya seulement le shomeya ou bien le shomeya seulement sans le mashmiya oui on a dit c'est pas valable on a dit pourquoi c'est pas valable quand on a dit de la même façon que le shomeya quand il entend le shomeya c'est pour ça qu'il est lui-même et bien le mashmiya aussi mashmiya lehatsmo c'est à dire si tu dis que le mashmiya c'est important pourquoi quand le mashmiya il pense à acquitter même si le shomeya il ne pense pas à s'acquitter tu as dit que c'est pas valable l'essentiel c'est le mashmiya alors la m'a dit tu as raison c'est une mahlouque de Tanaï et il nous amène ici la mahlouque de laquelle le shomeya le shomeya le shomeya le shomeya le mashmiya le shomeya le shomeya c'est à dire le shomeya il pense à s'acquitter lui-même et mashmiya le fédako c'est à dire selon son habitude son habitude de mashmiya c'est de lui aussi il veut s'acquitter lui-même et donc tu vois bien que quand chacun quand chacun il pense qu'il a s'acquitter lui-même seulement ça marche c'est à dire c'est seulement le shomeya quand il sonne lui même sans vouloir avoir la concentration d'acquitter les autres il les acquitte automatiquement mais le yahid lui non il faut que le shomeya il se concentre et le mashmiya aussi se concentre alors on passe à la mission suivante il est écrit dans la Torah à propos de le shomeya c'est connu c'est parce qu'il dit quand Moshe Rabbein il levait les mains alors l'israël donc emportait la guerre donc quand Moshe Rabbein il posait ses mains c'est le shomeya qui l'emportait alors la mission elle dit est-ce que ce sont les mains les bras de Moshe qui font la guerre ils font gagner ou ils la font perdre comment on peut comprendre cela il a le mal en fait il dit il dit en fait tout le temps que quand on dit Moshe il lève les mains vers le ciel en fait c'est pas que les bras de Moshe qui gagnent c'est que pour dire tout le temps qu'il y a Israël il regardait vers le haut et il se soumettait oui il soumettait leur coeur à leur père qui est dans le ciel donc quand il faisait tchouba il se mettait avec Hachem alors il gagnait la guerre mais sinon il est tombé dans le même registre on va dans un autre endroit quand les bénis Israël ils se sont plaints et Hachem il a envoyé des serpents ils ont commencé à parler contre Moshe contre Hachem alors il y a eu le serpent qui est venu il a commencé un petit peu à tuer par les bénis Israël alors les bénis Israël ils ont prié Moshe il leur dit allez fais quelque chose pour nous Hachem il leur dit à Moshe fais toi un serpent en cuivre et tu le mets comme ça donc en hauteur et tous ceux qui ont été atteints par les morsures de serpents ils voient lui et ils sont guéris et donc ils revivent alors là-bas aussi on dit est-ce que c'est le serpent qui fait vivre ou le serpent qui tue et là la même chose donc c'est pour ça qu'on dit lorsque le ministre c'est pas qu'il regarde le serpent quand il regarde Hachem et il se soumette donc au service d'Hachem ils font tes chouva hein pourquoi le serpent ? Hachem il a envoyé le serpent parce qu'ils ont fait de la chouva contre Hachem quand je vois le serpent je pense à Hachem justement c'est pas rien marqué celui qui regarde le serpent il est guéri la même chose dit comment un serpent c'est celui qui va guéri non celui qui regarde vers le haut puisque le Hachem était en haut celui qui regarde le ciel et donc il se fait il revient vers Hachem alors là il va revivre et celui qui il ne revient pas vers Hachem alors lui il va mourir un sourd un fou un petit ils ne peuvent pas acquitter les autres en leur sonnant le chauffeur même s'ils savent sonner très bien ils ne peuvent pas pourquoi ? celui qui n'est pas lui-même obligé pour s'acquitter de la mitzvah il ne peut pas acquitter les autres donc c'est pour ça que le sourd muet le fou et le petit ne peuvent pas acquitter les autres tout le monde doit sonner le chauffeur ou écouter les sonneries du chauffeur on a donc la liste de tous ceux qui ont le devoir d'écouter les sonneries du chauffeur les koanim les lévi israël les convertis les esclaves libres parce que il a le statut d'une femme comme il n'est pas disons indépendant il est donc sous la soumission de son maître il a le statut d'une femme et comme les femmes ne sont pas tenues du côté du chauffeur lui non plus c'est pour ça que l'agmara dit il faut qu'il soit libre sinon il n'a pas donc l'obligation d'écouter tomtom c'est quelqu'un qui n'a pas de on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille c'est couvert c'est recouvert c'est un ambigu Androginos celui qui a les deux il y a l'organe du garçon et de la fille celui-là aussi donc les deux ils doivent écouter celui qui est moitié esclave moitié libre on a vu cette notion plusieurs fois il appartient à deux serviteurs enfin il travaille pour deux patrons une demi-journée pour chacun et un il a libéré l'autre il n'a pas libéré alors tout cela donc ils doivent écouter le chauffard maintenant tout le monde oui et après on dit pas tout le monde attend attend justement il y a des particularités d'abord il dit le tomtom celui qui n'est pas on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille il n'a pas d'organe il n'a pas d'organe lui il doit écouter le chauffard il doit sonner lui-même ou quelqu'un d'autre mais il ne peut pas acquitter un autre monsieur même pas un tomtom comme lui d'accord même pas un tomtom comme lui parce que le tomtom comme on ne sait pas ce qu'il est un garçon c'est une fille on a peur que si on ouvre chirurgicalement et regarde dedans peut-être que lui il va se trouver que c'est une femme et l'autre tomtom qui est en face de lui peut-être qu'on va trouver que c'est un homme la femme ne peut pas acquitter un homme c'est pour ça qu'un tomtom ne peut pas acquitter un autre tomtom il ne peut qu'acquitter lui-même ou écouter de quelqu'un de normal Androginos Motsit Mino Avalo Chino Mino le androgyne Androginos celui qui a les deux lui évidemment comme il a les deux il peut acquitter quelqu'un comme lui d'accord mais par contre il ne peut pas acquitter un homme normal parce qu'on craint que lui il est plutôt femme même s'il a les deux alors qu'un autre homme il n'est qu'un homme seulement celui qui est à moitié esclave moitié libre il ne peut pas acquitter ni la même chose que lui ni des gens qui ne sont pas comme lui pour la même raison parce que s'il est moitié esclave cette moitié esclave n'est pas Hayav du côté donc elle ne peut pas acquitter les autres le androgyne il peut faire un androgyne pourquoi non non je demande non parce que l'avid mishra il était obligé d'écouter comme tout le monde donc l'androgyne non on l'a dit il a le même statut qu'une femme le c'est du tout à l'anrogyne non Hayav du normal Hayav du Mishra c'est un vrai juif Hayav du normal il a le statut d'une femme il peut être non mishra il n'est même pas acquitté on s'en fout d'accord donc on a dit que le moitié libre le moitié esclave lui il ne peut pas acquitter ni comme lui ni des hommes normaux alors maintenant on reprend donc cette bretta oui l'avid mishra c'est un normal quel problème absolument oui on n'a pas parlé de l'avid mishra et là on a dit moitié esclave l'avid mishra lui il ne peut pas acquitter les autres mais l'avid mishra c'est un vrai juif normal Amar mort il a dit maître donc tu as dit tout à l'heure on a dit donc qui c'est qui est obligé donc le hayav mishra le kohanim le kohanim le kohanim on m'a dit si c'est pas les kohanim qui c'est alors c'est ceux-là ils ne sont pas qui c'est qui est alors qu'est-ce que tu me dis comme ça alors l'avid mishra répond c'est pas évident c'est pas aussi évident que tu le penses on t'a dit en fait c'est pour les kohanim pour te dire que même les kohanim ils doivent sonner le chauffard tu veux dire pourquoi ils ne seraient pas obligés d'écouter le chauffard il y a une raison j'aurais pu penser comme c'est marqué dans la Torah que c'est un jour donc d'écouter il y a un jour où vous devez sonner d'accord moi je dis très bien tous les bénis israël doivent écouter le chauffard mais les kohanim eux ils ne sont pas obligés pourquoi parce que les kohanim ils font le chauffard dans les copanotes comme la Torah il y a un seul jour et comme eux ils sonnent donc plein de jours à côté ah mais ils ne sont pas concernés par ça j'aurais pu penser cela on te dit non monsieur que même les kohanim aussi doivent écouter le chauffard même s'il sonne par ailleurs c'est les kohanim ou les levimes qui font le kohanim et les levimes les levimes aussi euh c'est vrai c'est le c'est le c'est le normalement c'est les kohanim qui c'est qui sonnait les trompettes c'est les levimes c'est l'agmara des kohanim les levimes ils chantaient avec les instruments alors l'agmara dit c'est pas suffisant l'agmara a dit elle m'a dit qu'est-ce que tu ramènes comme ça une explication qui n'est pas vraiment là-bas dans le bétamigdash il s'est sonné avec des trompettes et pas de chauffard et nous ici la Torah dans Rosh Hashanah la Torah elle parle que de chauffard elle parle de trompettes elle a essayé non c'est rien à voir maintenant il va parler on a quand même besoin d'être enseigné que les kohanim les levimes ils doivent écouter le Shabbat pourquoi ? on a vu dans la Mishnah c'est marqué puisqu'on a dit dans la Mishnah que le Yovel les sonneries de Kippour de Yovel sont comparables à celles de Rosh Hashanah aussi bien pour le type de chauffard de sonneries et que les bénédictions les kohanims comme ils ne sont pas concernés par le Yovel les kohanims ne sont pas concernés par le Yovel pourquoi ? il ramène tout de suite elle a dit voilà c'est une Mishnah qui enseigne c'est marqué c'est marqué vous vous rappelez on a dit que si quelqu'un il vend un terrain il doit le laisser à l'acheteur minimum pendant deux ans après il peut le racheter sinon il revient vers lui dans Yovel s'il vend maintenant une maison dans une ville entourée de murailles oui entourée de murailles il peut le racheter la première année sinon il ne peut plus le racheter et même au Yovel il ne revient pas vers le propriétaire il y a encore un cas il y a encore un cas où quand quelqu'un n'arrive pas à racheter son terrain il va donc pour les Kohanim quoi qu'il en soit la Mishina nous dit ici que les Kohanim et les Vim eux ils peuvent vendre tout le temps ils peuvent racheter tout le temps c'est-à-dire que pour eux ils vendent un terrain ils vendent une maison ils peuvent la vendre quand ils veulent ils la rachètent quand ils veulent et même au Yovel s'il n'arrive pas la maison il revient vers de toute façon c'est-à-dire bien sûr ils ont les 48 endroits qu'on leur a donné autour des villes d'Israël c'est pas il vaut mieux au contraire de toute façon même quand on achète c'est un juif aussi à la fin au Yovel ça revient sauf quand il y a des trucs particuliers quoi que l'en soit étant donné que la Mishina dit que les Kohanim et les Vim ne sont pas concernés par le Yovel dans le rachat de leurs biens alors moi je vais dire tiens comme ils ne sont pas concernés par le Yovel alors ils ne sont pas concernés non plus par les parce que donc nous on a dit Roshana et Yovel c'est la même chose alors je vais dire donc ça la Mishina dit il n'y a pas de Yovel chez eux alors il n'y a pas de Roshana chez eux c'est par ça qu'on a dit dans la Mishina par docteur que les Hachamim on dit tout le monde doit écouter le Shofar et même le Kohanim les Vim Israéli alors on continue on est dans on est dans les six dernières lignes on a dit celui qui est moitié esclave moitié libre il n'est pas pas à quitter ni la même espèce que lui ni des gens qui ne sont pas de la même espèce que lui il a dit mais lui il peut s'inquiéter il peut s'enner lui-même pour s'inquiéter lui-même alors pourquoi tu dis que le moitié esclave moitié livre il peut s'inquiéter lui-même normalement il ne peut pas s'inquiéter lui-même pourquoi pourquoi lui il ne peut pas quitter les autres parce qu'on a peur que sa moitié esclave oui parce qu'il il est moitié esclave moitié libre il ne peut pas quitter les côtés libres des autres dans ces cas là sa moitié esclave elle ne peut pas quitter sa moitié libre à lui aussi c'est pas le cas c'est pendant qu'il est libre qu'il peut quitter non on parle pendant qu'il est moitié il est moitié esclave aujourd'hui il est moitié il est moitié d'esclaves. S'il appartient à deux patrons différents. Non, non, mais tu ne peux pas, ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de temps. On va dire qu'il est moitié esclave. D'accord, il appartient à deux patrons. Un, il a libéré, l'autre, non. Très bien. Imagine, voilà, on va te dire, le monsieur du matin, le chauffard, il faut écouter le matin. Lui, il a sonné le matin, et le matin, il est esclave. Hein ? On va parler de ce temps. Même si tu dis que le matin, il est libre, même si tu dis que le matin, il est libre, le côté esclave qu'il a en lui, ne peut pas acquitter le côté libre. Si tu dis pour les autres, c'est pas valable, pourquoi c'est valable pour lui ? C'est ça la question. Ravna Hamad nous dit à Rabouna, si pour les autres, pourquoi il ne peut pas, le matin où il est libre, pourquoi il ne peut pas acquitter les autres ? Parce qu'il a un côté esclave. La même chose pour lui aussi, c'est pareil. Donc son côté esclave ne peut pas acquitter son côté à lui qui est libre. Alors pourquoi tu dis que pour lui-même, ça marche ? Rabouna, il a dit, mais non, lui, il peut s'acquitter lui-même. Il a dit, même lui, il ne peut pas s'acquitter lui-même. Donc il est obligé d'écouter chez quelqu'un d'autre. Tu vois, il a dit, celui qui est moitié-moitié, même pour lui-même, il ne peut pas s'acquitter. Il est obligé d'écouter. Ça, c'est la moitié-moitié qui le dit, donc ça a sauté. Il a l'obligation de lui d'écouter ? Absolument. Est-ce que vous avez dit que celui qui est des cas, il est obligé d'écouter ? Oui, mais comme il a moitié libre, il est obligé d'écouter. Comme il est moitié libre, il est obligé d'écouter. Maintenant, comment tu t'écoutes ? Ce n'est pas toi qui te fais écouter toi-même, tu écoutes de quelqu'un d'autre. Le fils de Rabbi Zerah, il enseigne. Il dit comme ça, toutes les bénédictions, même si quelqu'un, il est déjà quitté, il peut acquitter quelqu'un d'autre. Par exemple, on parle de façon générale, quelqu'un, il a sonné le chauffard, et maintenant, il vient l'après-midi, un autre, il dit, monsieur, moi, je n'ai pas écouté, il peut faire la bohkhar pour lui, il fait la mitzvah. Toutes les mitzvot, quand on est acquitté, on peut de nouveau acquitter les autres. Sauf, si tu veux manger du pain ou du vin, ou n'importe quel aliment, je ne peux pas. Si moi, je ne suis pas encore acquitté, par exemple, je vais manger une pomme maintenant, et l'autre, il veut manger une pomme maintenant, alors je peux faire vos repères et j'acquitte l'autre en face, et on mange ensemble. Maintenant, il veut émerger ça. Ici, moi, j'ai déjà fait et j'ai déjà mangé, il vient quelqu'un qui me dit, voilà, je ne sais pas, acquitte-moi par la bracha, je ne peux pas l'acquitter. D'accord ? Pour tout ce qui est nourriture, on ne peut pas acquitter le prochain, sinon on ne va pas s'acquitter. Des choses simples. Là-bas, il pose une question. Il dit, maintenant, si quelqu'un, il veut faire Moutsy à quelqu'un le soir du Pessah, le soir du Cédre de Pessah, ou bien, je vais faire Kiddush pour quelqu'un. Alors, est-ce que, est-ce que tu vas me dire, puisque c'est une obligation pour chaque juif de faire le Kiddush, le Shabbat, et donc, je peux la quitter, ou tu vas me dire, non, la bracha, ce n'est pas obligatoire, le Kiddush, il est obligé de mettre à des Shabbats, mais la bracha, ce n'est pas obligé. Parce que le bourré-pédagé, tu le fais même sans Kiddush. Donc, il nous faisait Kiddush. Et quand il venait, c'est métallé, donc, du champ, il leur faisait Kiddush de nouveau. Donc, tu vois bien que quoi ? Même s'il a fait lui-même Kiddush une fois, il peut faire Kiddush à quelqu'un d'autre une deuxième fois, une troisième fois. Si quelqu'un, il a des invités chez lui à la maison, il n'a pas le droit de faire berkat à motzi, à des invités, seulement chez lui, il va manger avec eux. Il reçoit des invités, il leur donne du pain, il ne peut pas leur faire la bracha, il ne lui mange pas. Ce n'est pas possible, d'accord ? Il fait motzi, il mange, et il acquit les autres en même temps. Il ne peut pas faire la bracha pour eux, et lui, il ne mange pas le pain, ce n'est pas possible. Mais, mais si ce sont ses enfants, lui, les petits-enfants, pour leur apprendre les bénédictions, il leur dit, il leur fait lui la bracha, lui, il ne mange pas, juste pour qu'eux, ils s'entraînent, ils grandissent, ils sont éduqués dans les mitzvot, alors il peut leur faire ça, ce n'est pas un problème. Le nom de la chaîne, aussi ? Bien sûr. Ou va halel ou va migillah, af'a piché atsa, motzi. Maintenant, pour acquitter quelqu'un avec le halel ou la lecture de la migillah, c'est une mitzvah, donc même si nous, on a fait déjà, on peut faire l'ablaqab pour quelqu'un d'autre et acquitter l'autre par le halel ou bien la lecture de la migillah. Voilà, donc on a fini le pirek. On passe au pirek suivant. Pirek suivant. Lorsque le jour de Rosh Hashanah, il survient, Shabbat. Dans le Bétamigdash, on s'en est quand même le chauffard. A Rosh Hashanah, Shabbat. Mais, pas dans le reste d'Israël, que dans le Bétamigdash. Mais, chez Hala Bétamigdash, dès que le Bétamigdash a été détruit, il a instauré que dans chaque ville où il y a un tribunal rabbinique, eh bien, le tribunal là-bas, il sonne. Enfin, pour l'instant, on dit comme ça. Rabbi Yohanah, il a instauré que chaque fois qu'il y a un tribunal, on sonne même Shabbat Rosh Hashanah. Amal Abil Hazab, l'ouït qu'en Abba Néhané Benzakaï, l'Abi Yavné Bilfad. Rabbi Yohanah, il a dit non, monsieur. Rabbi Yohanah, quand il a instauré de sonner le Shabbat, c'est que à Yavné seulement. Yavné parce que c'est là-bas où il y avait le Bédin. Le grand tribunal d'Israël, avant qu'il y ait la destruction de Bétamigdash, il a été à Yavné. Et c'est pour ça que Rabbi Yohanah, qui était pendant la destruction, il a instauré que ceux qui étaient à Yavné, le grand tribunal était là-bas. Alors, il leur a permis de sonner même le Shabbat. Pourquoi il aurait été à Yavné avant la destruction, vous savez ? Oui, on prévoyait. On savait que ça allait arriver, puisqu'il y avait le siège de Rosh Hashanah, il y avait la famine et tout ça. Et puis, il y avait beaucoup de signes qui étaient... Alors, donc, Rabbi Yohanah, il a dit que Rabbi Yohanani, il a instauré que Yavné seulement. Amnoulou, les hachamis, mais on dit non, monsieur. Yavné, Yavné, et tout endroit où il y a un tribunal, comme il a dit à Nakama, eh bien, on s'en est le Shabbat. Le 71, il n'y en a qu'un seul. Oui, mais là, si il te dit, si il dit ça veut dire que même le 23. Le 23, il y en a de partout. Alors que le 71, il n'y en a qu'un seul. Rachid, il dit effectivement, elle a bienvenu là où il y avait le grand tribunal rabbinique. Mais pas quand il y a un petit tribunal. C'est que là où il y a le grand tribunal rabbinique, là-bas, on sonne. Selon, selon... Pourquoi il y a besoin du bête dîn pour chauver ? Parce que le Shabbat, c'est à ça. D'accord. Qui est le bête dîn ou pas le bête dîn ? Quand il y a un tribunal, on va voir d'abord comment ça va se passer. Mais imagine-nous, aujourd'hui, pourquoi on ne parle de Shabbat ? Parce qu'on a peur de déplacer le Shabbat. Mais quand il y a un tribunal rabbinique, ce n'est pas le tribunal qui va transporter le Shabbat. Quand tu laisses dans les instances du pouvoir, tu sais, on peut tolérer un peu, mais plus tu lâches la chose, après ça devient beaucoup plus commun. Alors, il y a encore autre chose que Yerushalem, elle était supplémentaire par rapport à Yavneh. Il y a autre chose qu'Yerushalem avait de plus par rapport à Yavneh. C'est qu'à Yerushalem, on a dit qu'on avait les grands tribunaux, donc on s'en est là-bas. Mais pas que ça. Toute ville qui peut voir Yerushalem ou bien qui peut entendre d'accord, Yerushalem ou bien qui est proche, c'est-à-dire dans le Tchoum, et elle peut venir. Même eux, ils sont nés aussi. Ça veut dire qu'une ville qui est proche d'Yerushalem, elle peut aussi sonner vu qu'Yerushalem sonne. Et ça, c'est uniquement à Yerushalem. Il y a que la ville de Yavneh qui sonne. Mais s'il y a une ville qui voit, qui entend, qui est proche, eux, ils ne sonnaient pas. C'est ça donc le plus de Yerushalem par rapport à Yavneh. Mara Amina, il pose une question. D'où c'est-on cela ? C'est-à-dire, parce que nous, on a dit que Yom Tov de Roshan la Konsei Shabbat, on ne le sonne pas. Pourquoi ? Amar Rabbi Lévi dans la Chama, Amar Rabbi Hamel dans la Chana. Il a dit Rabbi Lévi au nom de Rabbi Hamel dans la Chana. Parce que Katoub Echad Omer Shabbaton Zichron Tenoa. M'khatoub Echad Omer Yom Tenoa Yenachim. La Kashir. Kan Biyom Tov Shachal le Shabbat, Kan Biyom Tov Shachal le Hyot le Chol. C'est tout simplement des b'shokim qui est dans la Torah. D'un côté, on a un passage qui dit Shabbaton Zichron Tenoa. Yom Tov Shachana Shabbaton Souvenir de Sonnerie. Et d'un autre côté, tu vois, Yom Tov Shachana un jour de Sonnerie. Alors comment, une fois tu dis un jour de Sonnerie, une fois tu dis un souvenir de Sonnerie, il dit oui. Quand le Shachana c'est Shabbat, alors c'est un souvenir de Sonnerie, on ne sonne pas, on se souvient seulement. Et quand le Shachana c'est un jour de Chol, alors là tu sonnes effectivement. Amar Rabbi Rava Imed Dora Tahi Bamirda Shikhir Taqinan Alors moi tu dis si tu dis que les Sonneries du Shofar c'est Minatora comment ça se fait que dans le Bétamigdash on sonne ? Voilà, nous on sait que dans le Bétamigdash on ne permettait que les choses des Hachamim que les interdictions des Hachamim on dit Enchefut de la Bétamigdash D'accord ? Que les choses des Hachamim on permettait mais les choses de la Torah on ne permet pas. Alors comment tu dis si tu dis que la Sonnerie du Shofar c'est Minatora comment tu permets de sonner de la Bétamigdash c'est un et en plus il m'a dit contraire Mais sonner le Shofar ce n'est pas un travail ça ne fait pas partie d'un des 39 travaux ce n'est pas interdit La preuve on a vu ça au tout début dans le Shabbat Il a dit dans le Shabbat c'est marqué c'est marqué donc le Shabbat on n'a pas le droit de faire un travail de travail ça veut dire quoi ? A l'exception de Sonner le Shofar on a dit ça ne s'appelle pas un travail et vous vous rappelez on a dit que quand quelqu'un il a avant pour cuire le pain on le plaquait contre les parois du four et après on prenait une pelle on le décollait ça s'appelle Merda c'est une pelle avec laquelle on décolle Shabbat quand quelqu'un il décolle le pain du four ça ne s'appelle pas un travail ça s'appelle Chokmah c'est une intelligence comme le Shofar aussi d'ailleurs donc tu vois bien quoi qu'il en soit tu vois bien que la sonnerie du Shofar ce n'est même pas un travail alors on devrait le faire même Shabbat en sonne normal donc il y a deux questions à l'opposé d'abord si tu dis que sonner comment tu permets de sonner et deuxièmement sonner ce n'est même pas un travail on aurait dû le permettre même dans toutes les villes d'Israël pourquoi tu dis qu'il y a un peu de sonner en vérité tu as raison selon la Torah c'est permis de sonner non comme on a vu c'est l'exilibré de Habbat de Habbat de Habbat de Habbat 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 Rabbah il a dit donc tout le monde sait sonner le Shabbat mais tout le monde non tout le monde est obligé de sonner le Shabbat mais tout le monde n'est pas ne connait pas exactement comment il faut sonner alors dans ces cas là on craint que si tu permets Shabbat il va prendre le Shabbat pour aller chez un maître et qu'il lui apprend comment on fait les sonneries et donc il va porter Shabbat il va porter le Shabbat pendant Shabbat dans le Shabbat et c'est pour ça qu'on a interdit de sonner le Shabbat et c'est la même raison pour le Shofa que pour la Mégila que pour le Lulav aussi d'accord à Yerushalam oui quand c'est nous le vendredi 14 il tombe le 15 Shabbat ça peut tomber d'accord allez on continue après que le Bétamidash a été détruit on a dit qu'il a instauré donc de sonner le Shabbat dans tout endroit où il y a un tribunal une fois c'était Shabbat il y avait toutes les villes autour de Yavne ils sont arrivés à Yavne pour écouter parce qu'ils savaient que le Bétamidani était là-bas à l'époque c'était les Bétamidani qui étaient les chefs spirituels donc d'Israël alors là-bas il leur a dit écoutez il faut sonner Amroulou Nidon alors les Bénébétras disent non il faut qu'on discute est-ce qu'on a le droit de sonner on n'a pas le droit de sonner c'est Shabbat on a peur est-ce qu'on fait la Xira de déplacer pendant 4 amores etc Amalahim alors l'Aban il leur a dit monsieur écoutez Nidra vers Akarnedon on sonne d'abord pour inquiéter tout le monde et après on discute si c'est bon c'est pas bon quand ils ont fini de sonner ils sont venus on va discuter un peu il leur a dit on a déjà sonné maintenant ça ne sert à rien de discuter on ne va pas objecter après coup c'est terminé c'est de quoi parce que lui c'est lui qui a instauré de sonner le Shabbat Amal Rabi l'Azal lui a dit non Rabi l'Azal il leur a instauré qu'il n'y a venu seulement pas dans tous les entres où il y a eu un tribunal Amrullah il leur a dit il leur a dit alors les Hachamines ils ont dit non monsieur Rabi l'Azal il a instauré pas seulement il y a eu un tribunal ils ont le droit de sonner alors il leur a dit Amrullah le Amrullah ça reprend le même il dit que le Tanakama parce que le Tanakama il a dit Rabi l'Azal il a instauré de sonner dans tous les endroits où il y a un tribunal il vient Rabi l'Azal il dit non pas dans tous les endroits les tribunales seulement il y a venu il vient les Hachamines ils disent non dans tous les endroits mais c'est la même chose que le Tanakama qu'est-ce que tu rajoutes il y a une différence entre les deux c'est un beddin temporaire celui qui a dit il y a venu celui-là qui a dit aussi il y a venu que d'autres les autres villes il faut un tribunal fixe il ne faut pas seulement un temporaire pourquoi tu dis 23 ? nous on a dit là-bas Rachid a dit très bien non quand il dit ça veut dire que même si le beddin il va ailleurs que Aya non c'est pas 23 Rachid l'a bien précisé il a dit il a dit à l'époque le grand tribunal il était à Yavne et ainsi que dans toutes les villes où le grand tribunal va là-bas on fait comme ça à Val il dit pas dans un tribunal de 23 Rachid l'a bien précisé donc ça c'est les hachamim qui sont opposés à Rabi il a dit non toi tu dis que seulement Yavne c'est pas vrai Yavne autour de ton endroit où il y a le grand tribunal on sonne Shabbat il n'y a pas de problème avec le beddin ça veut dire quoi avec le beddin et on répond c'est à dire devant c'est à dire quand on se sent dans une ville où il y a un grand tribunal il faut qu'on se sente devant le tribunal mais si on n'est pas devant le beddin alors là on ne sonne pas c'est à dire quand Rabouna il a rajouté le mauvais il voulait insister que quand on sonne Shabbat il faut sonner il faut être devant les juges du tribunal rabbinique sonner le Shabbat c'est pas évident que ce soit quelqu'un qui peut tout le monde il y a beaucoup de rabbiniques qui ne sont pas sonner c'est bon il faut apprendre c'est tout mettez le rabbin alors rabbin il pose une question on a dit dans la Misha vous vous rappelez on a dit dans la Misha d'abord il a dit donc donc le Rabbi il a dit que Rabbi il a instauré seulement les Hachamis ont dit non pas dans toutes les villes un tribunal après les Hachamis m'ont continué et encore autre chose que Yerushalem elle avait de particulier par rapport à Yerushalem c'est que à Yerushalem toutes les villes qui étaient proches qui entendent qui voient etc le Shabbat mais pas les Yerushalem alors il pose une question ça veut dire et encore ça c'est quoi encore si c'est vraiment comme tu voulais dire toi c'est à dire c'est à dire qu'il y a une valeur de plus pourquoi tu dis quand on dit encore ça veut dire il y avait déjà un plus et voilà un deuxième plus oui ou non Rabbi Hanan lui il a dit on sent que à Yerushalem il vient Rabbi il dit non pas qu'à Yerushalem Yerushalem tous les entres au grand tribunal après il dit et encore autre chose qu'Yerushalem quand on dit encore ça veut dire qu'il y avait déjà une différence voilà une deuxième différence c'est quoi la deuxième différence c'est pour ça que l'agman a dit en fait dans la Misha on déduit que c'est à dire à Yerushalem on peut sonner même seul alors que c'est ça la différence voilà une deuxième différence c'est que toutes les villes qui sont proches on sonne et encore on peut sonner même sans le tribunal même il y a alors qu'à Yerushalem c'est seulement devant le Bédine qu'est-ce qu'on voit par là qu'on peut sonner le chauffard même en dehors du Bédine question contre comment t'as-tu dit il faut que ce soit devant le tribunal il n'a pas dit quand on sonne le Shabbat on sonne devant le tribunal et là on voit que non c'est pas vrai alors comment t'as-tu dit comment t'as-tu dit qu'on ne sonne pas tout seul et là qui a atteint Rabbi Sakhbad Yossif Amar Rabbi Sakhbad Yossif il est venu il a enseigné il a donné cet enseignement il a dit comme ça quand l'officiant principal à Yavné il finissait de sonner devant le tribunal et tous les habitants de Yavné ils se mettaient tous à sonner tellement on ne s'entendait plus donc tu vois bien que eux même à Yavné aussi on sonnait chacun chez soi donc pas devant le tribunal donc comment toi tu me dis voilà une différence c'est qu'à Yerushalem on sonnait même en dehors du tribunal à Yavné non c'est pas vrai à Yavné aussi on sonnait en dehors du tribunal la preuve Rabbi Sakhbad Yossif il a dit on n'en s'entendait plus tellement tout le monde s'en est donc la moine a dit mais là c'est quoi la différence alors la différence tu ne peux pas dire qu'à Yavné on ne sonne pas en dehors du tribunal c'est faux puisqu'on vient d'avoir le témoignage alors c'est quoi la différence entre Yavné et Yavné il dit il dit elle n'a de Bérosalem donc à Yerushalem on sonne ce qu'il y a Bédi il dit qu'il n'y a pas de Bédi on sonne quand même à Yerushalem Shabbat on sonne par contre à Yavné seulement quand il y a Bédi on sonne quand il n'y a pas de Bédi on ne sonne pas et et donc Habizman Bédi donc Ayavné aussi quand il y a le Bédi on peut sonner même autour du Bédi c'est pas devant le Bédi oui exactement c'est ça donc c'est la question donc contre toujours Rabounah toi Rabounah il faut devant le tribunal mais là on te montre que non c'est pas vrai la différence elle n'est pas là alors il te répond et tu dis non monsieur là dis le Bédi on peut sonner aussi bien devant qu'en dehors Ayavné on ne peut sonner que devant Bédi seulement et non justement quand on sonne devant le Bédi c'est pas le Yahid et le témoignage justement dans le témoignage il a dit même ceux qui sont nés ayavné c'était que devant Bébédé ils se mettaient tous devant Bébédé ils se mettaient tous ils se mettaient tous